est ce que vous allez bien salut à tous j'espère que vous allez très très bien moi je suis très en forme je vais bien et franchement merci seigneur parce que dans la période où on est moi je dis vraiment rendre grâce à dieu si on est là et qu'on va bien parce que pour d'autres ça ne va pas d'ailleurs ça ne va pas du tout donc vraiment on ne peut que rendre grâce à dieu d'être là voilà et donc je vous souhaite d'aller bien de votre côté et aussi j'ai c'est vrai que j'apprécie l'automne parce que c'est tellement beau moi j'aime beaucoup les couleurs des arbres des couleurs enfin des feuilles quoi les couleurs des feuilles le changement de couleur est vraiment ça c'est impressionnant voilà on passe des feuilles vertes des feuilles jaunes et il ya toutes sortes de jaune orange il ya des c'est super à regarder franchement j'aime beaucoup mais bon c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui les feuilles d'automne même si c'est très très joli aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de cette chaîne que j'ai créé qui s'appelle mariage bien entendu mariage vie de famille vous savez mariage vie de famille il faut que vous sachiez en fait que il faut que je vous dise les choses je n'ai pas c'est une chaîne que j'ai créé j'avais pas prévu de créer une chaîne youtube moi j'ai voilà moi j'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais me relancer dans des trucs youtube moi je suis comme tout le monde enfin comme tout le monde comme les voilà les simples personnes qui aiment vivre leur petite vie de leur côté et puis c'est tout mais j'ai dû créer cette chaîne parce que il fallait trouver un moyen de libérer le message qui était à l'intérieur de moi et ce message bien entendu il va contre le divorce et ça vous le savez normalement si vous me connaissez déjà donc je suis pour ceux qui me connaissent pas d'ailleurs je me présente je suis léna et petit j'ai je suis mariée j'ai deux enfants et j'ai donc eu à coeur en créant cette chaîne de faire ce qui était vraiment sur mon coeur ça veut dire d'avertir c'est une chaîne oui pour avertir la base vraiment de cette chaîne c'est vraiment pour avertir informer former conseiller les personnes qui souhaitent se marier les personnes qui ont vraiment à coeur d'aller dans le mariage et surtout qui ont à coeur de ne pas divorcer parce qu'en fait vous savez il ya des gens qui trouvent que le mariage et le divorce c'est normal ça ça les ça les regarde mais moi c'est moi je prends je ressens ça comme une mission de vie en fait moi cette mission elle est importante parce que si d'autres personnes trouvent que le mariage le divorce pardon c'est normal et que elle se marie avec une option de divorce moi je je peux rien chacun est libre mais il ya aussi d'autres personnes qui ont sincèrement envie de se marier jusqu'au bout et qui n'ont aucune place ça veut dire aucun temps pour le divorce et c'est à ces personnes là que je m'adresse c'est à ces personnes là que je parle c'est à ces personnes là quand je dis que vous devez vous battre pour votre mariage que même quand ça 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 tangue c'est un peu ça va pas et même quand ça ne va pas du tout vous devez toujours avoir cette lueur d'espoir que tout peut rentrer dans l'ordre et même redevenir mieux qu'avant et que c'est possible c'est pour ces personnes qui ont cet espoir là que je parle et je parle c'est vrai plus aux personnes qui ne sont pas encore entré dans le mariage parce que justement pour les aider à comprendre que le mariage vous réserve parfois de mauvaises surprises de mauvaises surprises et les challenges les défis c'est pas au premier obstacle ou à la première déception que vous allez vous dire ah ça y est moi je divorce non il faut savoir que il faut se battre un mariage qui réussit c'est pas un mariage qui n'a rien eu comme problème dans dans le parcours un mariage qui est un mariage réussi c'est un mariage où il y a eu justement des obstacles surmontés des difficultés traversées des déserts traversées des déserts et des déserts mais où on a eu deux personnes qui avaient décidé bien avant même peut-être même peut-être avant de se marier ou peut-être même qui n'avaient pas décidé mais qui ont eu ce courage ce tempérament cette volonté là de réussir leur mariage et qui n'ont jamais voulu laisser la place au divorce alors c'est à ces personnes là que je parle parce que vous savez depuis que j'ai créé cette chaîne j'entends des choses il y a des gens qui me disent oui mais tu sais si ça marche pas ça marche pas il faut se séparer j'entends des choses du genre oui mais tu sais si les gens sont mal assortis il faut se séparer machin et tout cela vous savez tout dépend de la manière de la manière avec laquelle vous entrez dans votre mariage c'est ça le problème pourquoi vous seriez mal assortis pourquoi parce que personne vous a forcé vous savez cette chaîne mariage évite famille jusque là j'ai l'impression que je me retiens beaucoup des fois de dire certaines choses parce que en fait l'être humain est comme ça il n'aime pas qu'on lui dise les vérités des fois on se sent on se sent dérangé on peut se sentir dérangé excusez moi des fois on peut se sentir dérangé par des choses que j'ai à dire et tout ça mais il faut que vous sachiez une chose moi ici je suis je suis là je suis pas venu pour condamner les gens qui divorcent ils sont libres donc tout le monde est libre moi je suis pas là je ne suis absolument pas là pour les condamner mais c'est vrai que si quand si quelqu'un vient pour me dire voilà voilà parce que gauche droite ceci cela et donc c'est pour ça que je dois divorcer ça me laisse moi ça me laisse moi je je vais pas je vais peut-être comprendre mais ça ne change pas le fait que moi ça me blesse alors là je parle je ne parle pas des gens qui sont dans des cas vraiment extrêmes où on est battu ou ceci où on est en danger où ta vie est en danger il faut absolument que tu quittes là c'est pas de ça que je parle je parle des gens qui au fond de savent bien qu'ils n'étaient pas obligés de divorcer qu'ils savent bien que si ils avaient juste un tout petit peu de volonté il pouvait faire le nécessaire parce que en fait c'est ça le problème c'est que les gens n'ont pas la volonté de faire le nécessaire des fois s'ils trouvent que la marche est trop haute et ils veulent pas faire le faire ce qu'il faut faire le nécessaire pour pour transformer leur mariage en fait en un mariage qui leur donne envie de rester il ya du travail à faire voyez et donc moi ici cette cette chaîne là je la fais pas pour cette chaîne je ne la fais pas ou plaire à quelqu'un ça c'est il faut que vous sachiez ça ce que moi je suis en train de dire ici je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un je ne le dis pas pour vous pour prendre les gens dans le sens du poil je le dis parce que dieu n'aime pas le divorce dieu a le divorce en abomination et par la même par la même occasion moi je suis très blessé par le divorce peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde mais pour moi pour moi c'est comme ça alors comme ça c'est quelque chose que tu as mis dans mon coeur je parle je en fait moi je ne pouvais pas et je ne pourrais plus tant que dieu n'aura pas enlevé ce truc ce poids de mon coeur je ne pourrais pas me taire donc mon message ne changera jamais je suis une militante contre le divorce on fait la part des choses je me dis je suis je ne condamne pas les dit les gens qui divorcent qui prennent la décision même demain de divorcer ils sont dans leur liberté totale je ne condamne pas moi je suis là pour parler à quelqu'un qui se sent concerné parce que je suis en train de dire parce que moi ma conviction c'est celle là je sais que quelqu'un est concerné parce que je suis en train de dire et cette personne là demain quand elle se trouvera confronté à des problèmes à des difficultés dans son couple elle va puiser au fond d'elle la force l'énergie et surtout elle va demander peut-être à dieu de la de l'aider de la guider dans son mariage parce que elle veut que son mariage réussit alors ne vous inquiétez pas je ne changerai pas mon message que les gens soient assortis bien assorti ou mal assorti moi ça ne regarde pas mais moi je dois libérer mon message et mon message c'est que dieu n'aime pas le divorce et par la même occasion moi je n'aime pas je n'aime pas parce que j'ai dû ça m'apporte ça m'apporte de la de la de la tristesse de la peine c'est pas moi qui l'ai voulu c'est comme ça et pour pour que je cette peine là maintenant qu'est-ce que j'en fais mais je préfère parler à ceux qui vont entrer dans le mariage demain parce que eux ils ont encore le temps de comprendre qu'il y aura des jours ou peut-être que tu auras envie de divorcer j'en sais rien mais en tout cas il y aura des jours ou peut-être que ça n'ira pas mais tu devras surmonter donc voilà en fait que j'avais envie de dire aujourd'hui c'est pour dire aux personnes qui pensent comme elles pensent qu'elles ont le droit absolument total de penser que les gens sont tout à fait libres que de divorcer s'ils veulent bien sûr moi je suis parce que moi je suis juste pas juge je ne suis pas non plus mais sachez que le divorce a des conséquences voilà quand vous divorcez il y a des conséquences des conséquences que qui sont peut-être plus lourdes que ce que vous êtes entre ce que vous n'avez pas envie d'affronter tout de suite mais ça vous les voyez c'est ça le revers de la médaille vous le voyez pas tout de suite c'est quand vous êtes déjà passé de l'autre côté quand vous êtes déjà passé dans le divorce mais vous n'allez peut-être même pas l'avouer mais en réalité c'est déjà trop tard après il ya des gens même qui se remarient mais la réalité c'est que le des le divorce n'est pas la solution très souvent très souvent le divorce n'est pas la solution alors je parle pas des gens aussi qui sont qui on a obligé à divorcer je parle pas des personnes qu'on a obligé à divorcer non plus parce que ça d'ailleurs obliger quelqu'un à divorcer même moi je trouve que c'est cruel parce que vous êtes entré tous les deux avec un même projet vous avez avancé vous êtes fait des promesses et au bout d'un moment il y en a un qui s'arrête pour dire que moi je m'arrête là je veux pas continuer avec toi moi je trouve que c'est cruel mais on peut pas condamner les gens et puis on parait se forcer quelqu'un à rester aussi avec soi même donc je ne parle pas non plus de ces personnes donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que peut-être vous êtes en train de vous dire pour qui elle se prend celle là libre à vous mais ce qui est sûr c'est que moi mon message ne changera pas parce que j'ai l'impression que je me retiens beaucoup trop depuis que j'ai commencé cette chaîne par rapport à ce que je devrais dire exactement il ya des gens franchement vous exagérez vous exagérez vous ne vous n'êtes prêt à rien pour votre mariage la vérité c'est que qu'est ce que des fois on se demande pourquoi vous vous mariez est ce que tu as un rêve avec cette personne tu rêves de quoi avec la personne qu'est ce que qu'est ce que tu as envie de bâtir avec avec cette personne des fois vous vous mariez seulement parce que voilà vous êtes amoureux ou vous êtes amoureuse et ça suffit alors que en réalité mais des fois peut-être que vous le savez pas mais en réalité vous êtes amoureux mais ça suffit absolument pas ça ne suffit pas du tout vous êtes amoureuse il ya des gens vous regardez la voilà la personne la femme parce que c'est une belle femme et puis vous avez juste envie d'elle en réalité des hommes mais demain quand vous voyez que c'est c'est comme un poison dans la maison maintenant c'est vous qui êtes là en train de de commencer à courir de courir à l'extérieur pour prendre des copines et tout ça mais personne vous force vous n'avez avant ça vous n'avez pas pris le temps de bien voir sur tous les vos critères que vous aviez est ce qu'elle correspond pareil pour les femmes des fois vous regardez un homme parce que il est il est beau et puis vous ça vous suffit pour prendre vous marier mais vraiment qu'est ce que c'est que c'est il faut qu'on vous dise des fois les choses vous faites des choses qui n'ont pas de sens parfois prenez le temps de bien voir prenez le temps de demander à dieu de vous guider de vous orienter ce dieu là il existe vraiment si vous demandez il va vous guider vous orienter et vous allez bien voir si c'était c'est vraiment cette personne ou si c'est pas cette personne mais en tout cas faites cette de votre démarche comme quelqu'un qui ne veut absolument pas divorcer faites votre démarche de prendre le temps de connaître cette personne je sais pas combien de temps ça peut savoir ça va vous prendre parce que vous savez il ya des signes qui ne trompent pas et des fois les gens ils voient les signes et puis se voient la face mais c'est fou quoi c'est fou de voir ça et puis se voient la face et puis après ils diront bon enfin quand on était mal à la sortie prenez voir ce que vous responsabilité faut prendre vos responsabilités c'est tout il faut prendre boré c'est comme tout dans la vie les actes que vous posez on est on doit prendre nos responsabilités dans ce qu'on fait et particulièrement dans le mariage que dieu a instauré vous devez prendre vos responsabilités parce que c'est trop facile le mariage c'est pas l'homme qui l'a créé dieu l'a créé voyez donc tu l'a créé pour un but maintenant si vous vous ne connaissez pas le but du mariage mais c'est normal que sa face ça ça n'aille pas tout droit comme ça que ça fasse trop de zigzag parce que en réalité vous ne connaissez pas les bases du mariage dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul donc c'est pas l'homme qui l'a dit c'est dieu quand il a dit ça ça veut dire qu'il ya un tout un un raisonnement derrière voyez et quand on cherche vraiment à marcher dans ce raisonnement de dieu mais c'est là où on va en voie clair c'est ça c'est ça la vérité c'est là où on voit clair il faut faire ce que le créateur de de du mariage avait avait prescrit pour 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 le mariage et là aujourd'hui les hommes ont trouvé toutes sortes de choses pour dire pour se dire on n'est pas ou non on se correspond pas en fin de compte on s'est trompé ou bien on m'a mal conseillé mais vous plaisantez vous plaisantez sérieusement hein et puis après on quitte ici on retourne là bas franchement et puis surtout vous les chrétiens vous avez la parole de dieu vous savez ce qu'il faut moi je 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 ne sais pas mais là je parle un peu pour les chrétiens parce que beaucoup de gens de toute façon divorcent mais le plus triste c'est que même beaucoup de chrétiens maintenant après est ce que c'est vraiment d'aider les chrétiens j'en sais rien là maintenant c'est à chacun de de savoir moi je c'est pas mon problème mais ce qui est vrai c'est que vous devez prendre vos responsabilités et c'est pas seulement pour le mariage ça veut dire que c'est c'est une attitude que vous devez avoir dans la vie une habitude de prendre vos responsabilités quand vous faites quelque chose quand vous vous choisissez quelque chose quand vous posez un acte voilà c'est ça donc aujourd'hui j'avais envie de voilà de remettre un petit peu les choses à leur place par rapport à un mariage vie de famille qui milite contre le divorce et qui va continuer tant que dieu n'aura pas changé mon message dans le coeur je ne changerai pas mon message il faut que les gens arrivent à fonctionner avec l'amour qu'ils avaient au départ qu'ils arrivent à fonctionner il faut absolument moi personnellement c'est ça c'est ça que je veux je veux que les gens arrivent à fonctionner avec l'amour parce que quand on les a assemblés quand ils se sont mis ensemble il y avait un je pense à part ceux qui sont qui décident de se marier ensemble pour des raisons que même connaissent qui sont pas l'amour mais quand même les couples où il ya eu un peu d'amour c'est avec cet amour là que vous devez commencer à fonctionner et puis avant même de vous marier vous devez vous assurer que l'autre le mari ou la femme qu'il est les bons critères ou qu'elle est les bons critères selon vous pour que vous puissiez l'épouser et rester tout le temps parce que franchement le divorce c'est difficile c'est ça aussi il faut qu'on se dise aussi les choses le divorce est difficile c'est difficile pour vous c'est difficile pour les enfants quand il y en a mais vous comment vous allez savoir ce qui se passe dans le coeur de votre âme de vos enfants comment vous allez savoir c'est difficile à comprendre aussi après donc en fait il ya beaucoup de conséquences donc tout ça c'est pour vous dire que moi je vous prie je vous en supplie de ne pas de comprendre en fait que le divorce n'est pas une option qui doit entrer avec vous dans le mariage assurez vous de là où vous allez avant d'y entrer et déjà ça sera une bonne chose c'est tout ce que je peux vous dire donc je vous dis à très très bientôt très très bientôt en tout cas on se retrouve pour une pour une autre vidéo et continuer d'accomplir ce que vous êtes en train d'accomplir on est on arrive vraiment à fin novembre là et décembre arrive vraiment ce sera le temps des faire un peu le point sur l'année 2020 je sais qu'elle a été difficile a été difficile pour tout le monde mais c'est quand même bien de faire le point à la fin de l'année et puis de repartir toujours sur le point le bon pied ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas repartir du bon pied dès maintenant vous repartir du bon pied toute l'année mais bon moi c'est bien d'avoir des repères dans l'année donc je vous dis à très bientôt sachez que je ne condamne personne si je fais ça c'est parce que j'aimerais vraiment que les gens arrêtent de divorcer oh là là ça c'est vraiment mon souhait mon souhait que les gens arrêtent de divorcer même si voilà en tout cas moi je ferais ce que je pourrais pour ça pour que les gens puissent chercher toujours le meilleur pour eux gros bisous bye bye